Salut tout le monde ! Désolée pour le retard, j'ai encore eu du mal à réussir à me mettre sur les live YouTube. Coucou tout le monde, bienvenue ! On a Jean-Marc qui est là du Québec. Salut Jean-Marc, je te vois dans le chat. Très contente de te voir. MHDL, bonjour Nadia, fidèle au poste, en attendant de te voir en vrai. Marie-Hélène, yes ! Coucou Marie-Hélène ! Donc pour ceux qui ne savent pas, je joue une conférence humoristique à Paris. J'ai deux dates, donc la prochaine c'est jeudi prochain, donc il y en a qui sont déjà venus me voir, il y en a qui vont venir me voir. Nathalie Benoît, coucou ! Mireille de la Guadeloupe, yes ! Dites-moi un peu d'où vous êtes dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien ? Donc désolée, pour les trois minutes de retard, j'ai encore galéré à me connecter, c'est toujours difficile à se connecter les chats YouTube. J'ai pris ma tisane, j'espère que vous avez la vôtre. Regardez ma belle tasse, rose fluo, j'ai ramené ça des vacances au ski avec mes enfants, je la trouve trop jolie. Bariza est là, Sandra, coucou Sandra, coucou Emma de Normandie, yes ! Moi je suis en région parisienne, alors je n'ai pas fini de ranger ma cuisine, vous voyez, c'est un peu le bazar parce que j'ai fait vite, voilà, mais c'est le direct et la vraie vie. Ce n'est pas toujours rangé chez moi, c'est comme chez vous. Zéro pollution, c'est Jean-Marc, Québec, Canada, génial, j'adore Québec, j'adore le Québec. Tu es à Québec Jean-Marc ou tu es juste dans la région de Québec et tu es dans une autre ville ? Bon, c'est chouette, vous êtes déjà 26 connectés, n'hésitez pas à mettre dans le chat le but de cette soirée. On va faire comme je le faisais avant. Ah, il a Sherbrooke, cool ! Ces soirées, alors j'appelle ça soirée entre copines, mais on a des garçons, donc j'adore. On accueille Clarisse dans l'Oise, elle est Marie-Hélène, génial. Le but c'est qu'on interagisse, donc vous vous interagissez dans le chat, on va voir ensemble. Le thème de ce soir, c'est « Besoin d'air ». Donc, je crois que vous avez été nombreuses et nombreux à vous reconnaître dans « Besoin d'air ». Et pourquoi j'en parle ? Parce que je trouve qu'en ce moment, on a eu un hiver long. En France, je ne sais pas celles qui sont en Martinique, donc en France métropolitaine, je parle, mais celles qui sont en Martinique, il y a sûrement de la Réunion, le Québec. Comment ça a été pour vous ? Mais nous, ici, l'hiver, il a été long, il a été pluvieux, il a été gris et on a tous eu un sentiment de morosité, de se renfermer sur soi. On a accueilli. Sabrina, coucou. Socle Nessie d'Italie, coucou. Chantal, génial, on a des gens de partout. Chantal qui est aussi au Québec. Moi-même, j'ai traversé une petite traversée du désert cette année, depuis le mois de janvier. Je vous en ai fait part dans un réel, je vous en ai fait part sur les réseaux sociaux parce que j'estimais que ce n'était pas de l'exhibition, c'était que j'aime bien incarner ce que je vous dis et je trouvais que ce n'est pas juste de vous montrer que je vais toujours très bien et ce n'est pas normal de ne pas vous dire quand je vais moins bien parce que vous, quand vous n'allez pas bien, je suis là pour vous. En tout cas, je vous entends, je vous écoute et donc, ce ne serait pas normal que je ne vous dise pas quand ça ne va pas bien. Moi aussi, je traverse des aléas et des tempêtes. J'ai grandement résolu cette tempête en me faisant accompagner par ma psychologue, mon hypnothérapeute, ma kinésiologue parce que je sais aujourd'hui où trouver les ressources pour m'aider quand ça ne va pas. Alors déjà, ce que j'aimerais bien, on a accueilli Gwendoline, Nadine Mestral qui est là depuis Lausanne, génial. Donc, on a vraiment beaucoup de pays là. On a la Suisse, on a beaucoup d'endroits du monde en tout cas, la Suisse, le Canada, on a la Martinique. On doit bien avoir des Belges ce soir quand même, on a la Guadeloupe, pardon Mireille. Donc, ce que je voulais vous demander déjà dans le chat, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capables de mobiliser des ressources ? Est-ce que vous savez quelles sont les ressources qui peuvent vous faire du bien quand vous avez besoin d'air ? Parce que le thème de ce soir, c'est vraiment besoin d'air. Et je vais explorer avec vous comment on trouve les ressources, comment on se fait aider, comment on s'aide soi-même. Donc, marquez-moi dans le chat. Est-ce que vous savez trouver des ressources ? Voilà, donc très intéressant. Mail Millie, ça doit être Émilie qui marque non. Donc, Émilie, elle ne sait pas comment trouver des ressources. Jean-Marc non plus. C'est intéressant. Moi, je ne savais pas et je dirais jusqu'à il y a cinq ans, je ne savais pas. Bonsoir Nadia, heureuse d'être présente. Yes, Caroline. Bonsoir de Belgique, Laetitia. Voilà, on a des Belges. Donc, on a la Belgique, la Suisse, la Guadeloupe, le Canada. Chantal dit oui, elle s'est trouvé des ressources. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs dépressions, ce qu'on appelle des épisodes de dépression majeure qui sont liés à des traumatismes, donc les deux fois des séparations. Et j'ai fait une très grave dépression il y a 15 ans, où je suis restée plusieurs mois dans mon lit. Et je ne savais pas. Alors, Nathalie nous dit promenade dans la nature. Super. Barisa, dis-moi non plus. Marche, psy. Moi, je ne savais pas. Déjà, je ne savais pas à quel niveau d'air j'avais besoin. Est-ce que c'était juste un petit coup de déprime, j'avais un peu besoin d'air ? Ou est-ce que c'était « je suis en train de sombrer ». Et surtout, je ne savais pas quelles étaient les choses pour me ressourcer. C'est-à-dire, non seulement je ne savais pas quels étaient mes piliers. Aujourd'hui, mes piliers, j'en parle souvent, j'en ai trois. J'ai l'alimentation, le sport et le sommeil. Ce sont mes trois piliers. L'alimentation, le sport et le sommeil. Je sais que pour moi, ce sont les trois piliers de ma vie. Si je n'ai pas ces trois trucs, ça ne peut pas fonctionner. Si j'ai au moins ces trois trucs, tout le reste peut aller. Mais surtout, je sais aujourd'hui demander de l'aide extérieure. Je sais aller chercher des ressources. Je fais aussi de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui connaissent, c'est de la respiration. Alors, fleurs de bac, Marie-Hélène, c'est une spécialiste des fleurs de bac. Les fleurs de bac, ce sont des essences de fleurs, je ne crois pas dire de bêtises, Marie-Hélène, qui sont en solution, dans des gouttes et on les met sous la langue. Promenade en nature, se faire masser, respiration. Moi, j'ai fait ça, je me suis fait un soin du visage. Marcher dans la neige, yes, j'en marquais au Québec. Se recentrer sur soi-même, oser dire foutez-moi la paix. Très intéressant. Fouter-moi la paix, c'est se donner de la place à soi. On va en parler. Et accepter de se retrouver avec soi-même, exactement. Roselyne, comme moi, kinésiologie, lecture, pilates. Moi, je suis allée chez une kinésio qui est une amie à moi. Hyper, hyper puissant. J'ai une autre séance chez elle. Coucou Nadia, me dit Steph. Yes ! Ma Steph chérie, coucou Steph. Kinésio aussi pour Marie-Hélène, pas mal. Steph, jolie robe de chambre. Vous commencez à la connaître, j'en ai qu'une. Je pense que vous la connaissez. Vous êtes même plusieurs dans le chat parfois à me dire j'ai la même robe de chambre. Je pense que je l'avais acheté chez CEA. Essence de fleurs et d'arbres, nous dit Marie-Hélène pour les fleurs de bac. Donc moi, je sais aussi, aujourd'hui, je sais mobiliser mes ressources. Et surtout, je n'ai pas honte de dire quand je ne vais pas bien. Pourquoi je vous en parle ? C'est d'ailleurs Stéphanie qui est dans le chat, était cliente de ma retraite pour femmes. Coucou Brigitte Rivière. Ma retraite pour femmes désencombre ta vie. Je vais vous en parler parce que c'est une retraite que j'organise au mois de juin. Il me reste des places pour cette année. Et en fait, cette retraite, elle est intéressante. Elle s'appelle désencombre ta vie parce qu'elle permet de prendre le recul justement qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours pour se poser ces questions que je vous ai posées. C'est-à-dire, est-ce que je sais ce qui me ressource ? Est-ce que je sais quels sont mes besoins ? Moi, j'ai attendu d'avoir l'âge de 38 ans et d'être dans un épisode de dépression pour savoir quels étaient mes besoins. Pourquoi je n'allais pas bien ? Comment j'allais faire pour aller bien ? Quelles étaient les actions que je voulais mettre en place ? Quels étaient les sujets sur lesquels j'allais travailler ? Mais en fait, si on ne se pose jamais ces questions-là, en fait, on ne peut pas le savoir. Si on ne prend pas le recul sur sa vie de se dire « j'étouffe », on ne peut pas trouver les solutions. Coucou Nadia, Brigitte, pain d'épices est arrivé, coucou Nadia. Steph, oui, oui, elle m'a marqué cette retraite. Voilà. Alors, Steph, elle dit « elle m'a marqué cette retraite ». Steph, tu sais que j'en ai un souvenir mémorable. C'est intéressant cette retraite. Stéphanie qui est dans le chat, elle pourrait en témoigner ? Il faudrait qu'on fasse une vidéo ensemble, Stéphanie, ça serait chouette, ou tu nous dis pourquoi cette retraite elle t'a marqué. Tiens, je t'appellerai, tu me diras si ça te dit, ce serait une bonne idée. Parce qu'en fait, justement, moi, le terme « besoin d'air », je vais vous dire pourquoi il me vient. Parce qu'au début, quand j'ai désencombré ma maison, je l'ai fait parce que j'étouffais dans ma vie. J'étouffais dans ma vie. Et vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre, à me dire « j'étouffe, j'ai besoin d'air, mais je ne sais pas par où commencer ». Donc, moi, je dis souvent « commence par ta maison, commence par désencombrer ta maison, l'air viendra après ». N'hésitez pas à venir me voir à ma conférence humoristique, je ne parle que de ça, de désencombrer sa vie. On commence toujours par la maison. La maison, ça nous permet d'avoir de l'air, je dirais, sur notre vision, ce qu'on voit chez nous. Est-ce que j'ai de l'air dans ma vision ? Est-ce que ça me fait du calme ? Est-ce que ça m'enlève l'agitation mentale ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et une fois qu'on commence par sa maison, on a envie d'avoir de l'air dans tout le reste. C'est-à-dire, on a envie d'avoir une dynamique dans nos finances. On a envie de prendre du recul sur nos relations, de les trier. On a envie de faire de la place dans notre agenda. On a envie de se recentrer, comme disait je ne sais plus qui dans le chat, dire merde aux autres et se recentrer sur soi. Tout ça, c'est un grand besoin d'air. Mais il y a des premières pierres sur besoin d'air. Il y a vraiment des premières pierres à mettre. La première pierre, c'est, c'est difficile de se dire « mais pourquoi j'étouffe ? » Est-ce que, dites-moi dans le chat, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont besoin d'air aujourd'hui qui se disent « j'étouffe, il y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de souffler ? » C'est un petit peu tout ça. C'est un peu tout ça, le même terme. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir une vision claire. Est-ce que ça vous parle ? Ah ben voilà, Jean-Marc dit « oui, j'étouffe ». Dites-moi si ça vous parle. J'ai besoin d'air, j'étouffe, j'ai besoin d'avoir une vision, je tourne en rond, je suis dans un bazar, je suis dans le brouillard. Alors, j'ai ouvert ma fenêtre, dit Jean-Marc. J'étouffe dans mon bordel et dans mon corps. Ah, Marie-Hélène, alors là, moi j'étouffais dans mon bordel, dans mon couple, dans mon corps. Mais tout ça, je ne m'en rendais pas compte parce qu'au départ, j'avais commencé par désencombrer juste ma maison. J'ai envie qu'on m'oublie, qu'on me laisse tranquille, dit Sabrina. Très intéressant. Donc Sabrina, c'est sollicitation extérieure qui t'étouffe aussi. Bariza dit « je désencombre mon appart petit à petit, ça me fait du bien ». Donc Bariza, elle a pris le même angle que moi, c'est commencer par désencombrer sa maison. Mais on peut avoir d'autres angles. On peut avoir d'autres angles, d'autres départs. Mais moi, je trouve que c'est le départ qui est le plus léger, même si pour toutes celles qui ont déjà désencombré, vous savez combien c'est difficile. Jean-Marc est en plein désencombrement, qui est ici, zéro pollution. Marie-Hélène est en désencombrement. Stéph, oui, oui, Stéphanie est en désencombrement. S'il y en a d'autres qui sont en plein, vous le dites. Donc en fait, le besoin d'air, souvent, on se dit « c'est d'abord dans ma maison, mais ça fait la place à plein d'autres choses ». Parfois, on se dit, comme c'est le cas de Stéphanie, je veux changer de boulot, le boulot que je fais ne me plaît pas, ou je veux trouver un boulot qui correspond plus à mes aspirations. Mais tout ça, c'est difficile de le faire seul, ce chemin-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Nathalie Petit dit « oui, j'étais en ébullition intérieure. Il y a quelques mois, il fallait que je fasse de la place dans ma vie ». De la place dans ma vie, c'est très intéressant. Moi, je dis souvent de la place chez soi, de la place en soi. Quand on fait de la place dans un domaine de notre vie, ça fait de la place dans notre vie complète. Et c'est sans fin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait de la place vers d'autres vies. Et mon bouquet est un peu défraîchis en arrière-plan, là, mais c'est quelqu'un qui me l'a offert à ma conférence humoristique. Et j'ai un autre bouquet bien plus beau que je vais mettre derrière, attendez. Hop là ! Voilà ! C'est le bouquet que mon amoureux m'a offert, alors. Hop ! Il est beau, hein ? Donc, Steph Louis dit « Est-ce que tu penses que le désencombrement de la maison emporte le désencombrement des kilos ? » Très intéressant. C'est une question très intéressante, Steph. Moi, je suis convaincue que quand on est encombré et qu'on a besoin d'air, on est encombré sur toutes les sphères de notre vie. Moi, je vous redonne mon parcours. Moi, j'ai commencé par la maison. En fait, j'étais encombrée dans ma vie, je vivais dans un bordel permanent, mais physiquement et psychiquement, j'ai commencé par désencombrer ma maison. Ensuite, je me suis attaquée à mes finances, je me suis attaquée à mes relations, mon travail, mon emploi du temps, mon couple, puisque j'ai désencombré le mari à la fin de désencombrer la maison. Et après, j'ai travaillé mon rapport au corps. Je n'avais pas particulièrement un problème de perte de poids, mais j'ai un gros problème et j'avais un gros problème de rapport à mon corps, de complexe, de faillite en permanence avec mon corps, etc. Donc, moi, je suis convaincue, Steph. Ouais ! Emmanuel Bouvet ! Bonsoir, Madhya, tu vas bien ? Emmanuel, ça a été mon assistante pendant plusieurs années quand je bossais dans l'industrie. Je suis ravie, Emmanuel, de te voir ici. Bienvenue, ma biche ! Je suis très heureuse. On a travaillé ensemble pendant des années. Donc, oui, je suis convaincue que désencombrer sa maison, Steph, c'est faire de la place et c'est désencombrer les kilos. J'en suis convaincue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on désencombre sa maison, on perd 15 kilos, mais le chemin est le même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va s'alléger. D'ailleurs, à la retraite pour femme l'année dernière, Steph, tu la connais, il y avait Patricia. Et Patricia, après la retraite, elle a perdu, je ne sais pas combien elle a perdu de kilos, Patricia, au moins 10 ou 15 kilos ou 20 kilos. Elle est devenue hyper mince et tout, parce que celle-là lui a fait de la place. En fait, moi, ce que je vous suggère à tout ce que je veux vous dire, quand on a besoin d'air, qu'on est encombré, il faut faire de la place. Moi, je conseille de commencer par la maison, mais en fait, c'est faire de la place dans toutes les sphères de sa vie. Je vous rappelle les sphères, la maison, les relations, les finances, l'emploi du temps, le corps. Moi, j'ai fait de la place aussi à l'amour, vous le savez. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et dans mes vidéos. J'ai rencontré un homme formidable, ça fait six mois maintenant que je suis avec lui. Et c'est parce que j'ai fait de la place. J'ai fait de la place dans mon emploi du temps. J'ai fait de la place dans ma tête. Accueillir un homme dans sa vie quand j'étais célibataire depuis des années et des années. Et maman solo, je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Il fallait que je me refasse confiance, que j'ai confiance en mon corps, en ma féminité, en mon pouvoir d'attraction. Ce n'est pas simple. Et ça, ça a été possible parce que j'avais cette place-là et que je l'ai faite. Alors, Marie-Hélène, moi, j'ai besoin de jeûner. Ce que j'ai fait aujourd'hui toute la journée, envie de faire quelques jours bientôt pour décrasser. Très intéressant, Marie-Hélène. Moi, j'ai fait pendant très longtemps le jeûne intermittent. Je ne prenais plus de petit déjeuner. Mais maintenant, je suis revenue en arrière. Je mange le matin parce que j'ai un déficit de protéines. Et comme j'essaye de prendre du muscle et que je n'y arrive pas, je mange maintenant le matin des protéines. Alors, Steph dit qu'est-ce que tu entends le désencombrement de tes finances ? Alors, quand je parle de désencombrer ses finances, c'est plutôt avoir conscience des finances et les prendre en main. Moi, je savais, par exemple, je ne faisais pas mes comptes. Je n'avais aucune idée des placements. Qu'est-ce que c'est investir son argent ? Qu'est-ce que c'est bien le placer ? Moi, j'avais de l'argent. C'était sur un livret A, c'était sur un livret je ne sais pas quoi. Voilà, je ne me souciais pas de combien j'avais, de combien je gagnais à la fin du mois. Je ne savais pas combien j'avais besoin à la fin du mois pour vivre. Je ne savais pas. Est-ce que je dépensais 2 000 euros, 4 000 euros tous les mois ? Aucune idée. Je fais partie des gens, quand on leur demandait c'est combien ton salaire ? Je disais, oh, à peu près… Bon, à peu près… Bon, voilà, je n'en avais aucune idée en fait. Je ne m'intéressais pas à l'argent. Et je trouve que l'argent, c'est quand même quelque chose de très important. Pour moi, c'est une énergie. Ça me sert à acheter ma liberté, ça me sert à vivre, à bouffer. Donc, j'ai eu besoin de cette prise de conscience. Et Steph, toi qui es vachement sur désencombrer, vendre les choses, etc., tu verras, on en parle à la conférence. Eh bien, en fait, le rapport à l'argent, il est intéressant à le bosser. Moi, je travaille beaucoup mon rapport à l'argent. Et ça, c'est des choses que sur mon chemin de désencombrement, je n'avais pas identifiées. Et ce sont des choses qu'on identifie dans la retraite pour femmes, désencombre ta vie. Dans la retraite, désencombre ta vie, celles qui veulent venir n'hésitez pas, c'est au mois de juin, du 8 au 12 juin, il n'y a que celles qui sont salariées, il n'y a que trois jours de congés à poser. Ça dure cinq jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On arrive le samedi, on repart le mercredi. Pendant la retraite, on se pose ces questions-là, en fait. Quelles sont les plus grosses choses qui m'encombrent ? Quelles sont les actions que je vais mettre en place ? Et en fait, on travaille ça ensemble. On fait de l'art-thérapie, on fait des groupes de parole. Et le but, c'est de partir avec une boîte à outils et de partir avec une vision de ce qu'on veut faire pour se faire une vie à la hauteur de nos besoins, pour se faire une vie alignée avec nos valeurs, alignée avec nos besoins. Et je suis convaincue que si on ne prend pas un moment de recul dans notre vie, on ne peut pas y arriver. Parce que c'est un sacré chemin. Et quand on se fait aider, on gagne dix ans sur ce chemin, en fait. Steph, elle a fait un chemin de dingue depuis la retraite de l'année dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient à la retraite l'année dernière ? Tiens, il y a Rachida, super, coucou Rachida. Salut Lily qui vient d'arriver. MO, je ne sais plus qui c'est, c'est Mireille. Je regarderai en replay car je suis au taf. Nadia, je t'embrasse. Gros bisous, Mireille, elle est en Guadeloupe. Chez elle, on est l'après-midi. Gros bisous, ma Mireille. Merci d'avoir passé une petite tête. Biboune. Bonsoir, Nadia. Je ne savais pas que tu avais prévu un live. Ce n'est pas faute de te suivre pourtant. Est-ce que le live a commencé il y a longtemps ? Non, le live, il a commencé à 45. Je n'ai pas super communiqué parce qu'en fait, je me suis prise un peu à la dernière minute hier. Biboune, c'est que tu ne fais pas partie de ma liste de newsletters parce que j'ai envoyé un mail à toute ma newsletter. Il faudra le faire. Finance, beaucoup de difficultés. Alors, Jean-Marc, c'est normal parce qu'en fait, quand on a du bazar dans sa maison, du bazar dans sa tête, en fait, les finances, ça ne suit pas. Moi, je peux vous dire qu'à partir du moment où je me suis dit, je prends en main mes finances, je place un petit peu d'argent. Donc, moi, je me suis formée en investissement immobilier, en bourse, en crypto-monnaie. Je me suis formée. Et à partir du moment où j'ai retravaillé mon rapport à l'argent, à quoi ça sert l'argent, c'est fait pour quoi ? Moi, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, l'argent. C'est fait pour vivre. C'est fait pour m'apporter du bonheur, des loisirs, pour sortir avec mon amour, pour offrir des vacances à mes enfants. Et je peux vous dire que je ne roule pas sur l'or. Mais je me dégage. Des fois, j'ai une amie, par exemple, qui a beaucoup plus de sous que moi et qui souvent me dit, toi, tu n'as pas peur de dépenser et tout. Je dis, moi, je me dis, on n'a qu'une vie. Je ne suis pas, comment dire, je ne dépense pas tout mon argent. Mais j'ai envie de partir en vacances avec les enfants, je vais le faire. Et je me dis, je trouverai les moyens pour remettre cet argent-là de côté. Tout ça, c'est parce que j'ai travaillé. Moi aussi, j'ai une peur du manque et j'avais une énorme peur du manque. Sandra Beko, moi aussi, en plein désencombrement, trop de bazar et bric-à-brac. Bravo, Sandra, tu es sur le bon chemin. Génial. Bravo, Sandra, d'être en train de désencombrer. Bonsoir, me dit Nicole Dubas. Coucou, Nicole. Steph dit, mon blocage est là. Dis-moi un peu, Steph, ton blocage est où, là ? Et on en parle parce que tu n'es sûrement pas la seule. Sachez bien que quand je donne des exemples, je vous parle de moi, je parle d'exemples de clientes. C'est pour que ça fasse écho en vous. Le but, c'est que vous preniez des pépites et que ça vous parle. C'est la même chose pendant ma conférence humoristique, jeudi dernier. Je traitais des sujets, donc je traite de tous les sujets, comment on désencombre sa vie et mon parcours. Et à chaque fois, il y a des gens dans le public qui disaient « Ouais ! Oh oui ! » Parce que c'est ça le but, que vous preniez des pépites et que vous fassiez des ponts avec vous-même. Donc, Steph, tu vas dire où est-ce qu'il est ton blocage. Lily, ces dernières semaines, j'ai encore désencombré, donné et vendu. Super ! M.O. Je ne suis pas encore partie. Ah, c'est Mireille. Moi aussi, j'étouffe de tout mon bordel. Mais je dois le faire, le désencombrement. Mais j'ai un gros blocage. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le début et le départ de l'honnêteté et du… Attendez, je vais relaver ma caméra. C'est de se dire déjà de se rendre compte qu'on a un blocage. Bravo ! Vous vous rendez compte que vous avez un blocage ? Bravo les filles ! Bravo les gars ! Il y en a plein qui disent « Non, mais moi, je n'ai pas de problème ! » Vive avec du bazar jusqu'au plafond. Moi, je n'ai pas de problème, tout va bien. Alors, tout va bien si tu assumes ton bazar et que ça te va. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui vivent dans des maisons en bazar si ça leur plaît. Mais si tu sens une petite résistance, un petit truc au creux de l'estomac, c'est que ça ne va pas. Donc, si ça ne va pas, déjà, bravo de t'en rendre compte. Bravo de te dire « J'ai envie de trouver une solution ! » Parce que tu pourrais te dire « Ça ne va pas, mais je reste comme ça ! » Moi, j'ai une maman, je ne sais pas si elle regarde le live, qui… Souvent, qui n'a pas eu… Attendez, il faut que je ferai une cuillère pour ma petite amie. Qui ne va pas toujours bien, en tout cas, elle ne dort pas bien la nuit, mais elle ne veut jamais rien faire. Elle n'a jamais voulu aller chez le psychologue, elle n'a jamais voulu aller chez le psychiatre. En fait, il y a des gens, parfois, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas dans la meilleure forme et qui ne veulent rien faire, c'est OK. On ne peut pas forcer les gens. Mais Mireille, si tu n'es pas encore partie, le blocage bosse, avance, réfléchis, ça va venir. Ça va venir, OK ? Bon, après, s'il y en a qui veulent, moi, je fais des coachings sur un an. Je ne prends que trois personnes en même temps. Enfin, en même temps. Et il ne me reste que deux places. Moi, je fais des coachings là-dessus pendant un an. Ça s'appelle Nadia, un an dans ta poche. C'est des coachings individuels avec moi, one-to-one, un par mois pendant un an, plus WhatsApp illimité, plus des coachings flash de 10 minutes illimité. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent, vous m'écrivez ou vous savez où me joindre. Je fais ces coachings-là pour, justement, désencombrer les blocages. Mais on peut réussir aussi toute seule si on veut. C'est juste que c'est un peu plus long, quoi. Mais le but, c'est de savoir où est-ce qu'il est ton blocage. Une fois que tu as trouvé où est ton blocage… Moi, je vais vous donner mon exemple. Je vais lire un peu et je vais vous expliquer un de mes blocages que j'ai réalisés. Véronique, bonsoir des Cévennes. Rachida, salut Nadia. Non, ça, je l'ai vu. Donc, Lili, le désencombrement lui a permis de faire beaucoup de recul. Ton bouquet est magnifique. T'as vu, c'est mon chéri, Mireille. C'est mon amoureux qui m'a offert ce bouquet quand j'ai fait ma conférence humoristique. J'ai eu deux bouquets. J'ai eu mon chéri qui m'a offert celui-là. Et j'ai eu des amis, Laurence et Nathalie qui m'a offert ce qui est derrière. Je suis chanceuse, hein ? Avec le bouquet de mon amoureux. Nathalie qui dit, Nathalie Benoît, allez voir Nadia sur scène. Vous ne regretterez pas, pour celles qui le peuvent, du bonheur en barre qu'elle régalade. Putain, c'est marré les filles. Alors, je saute du coca-lan. Au départ, j'avais dit que c'était une conférence parce que je n'assumais pas de refaire un spectacle. Pour celles qui ne le savent pas, avant, j'étais comédienne et je faisais du One Woman Show. Et comme je n'ai pas le temps de monter un One Woman Show, je n'ai pas le temps de faire de la mise en scène, je n'ai pas le temps de tout ça, j'avais envie de remonter sur scène. Je me suis dit, je fais une conférence. C'est moi la conférence. Mais on a eu des barres de rire pendant tout le long. Donc, j'ai dit, bon, j'assume, ce n'était pas une conférence. J'ai accouché d'un spectacle humoristique. Voilà. Mais ça traite du fond, quand même. Ça traite de désencombrer sa vie. Ça traite de mon expérience de home organizer et de tout ce que j'ai traversé comme chemin. Merci, Nathalie, pour la spéciale dédicace. Manu et Manuel Bouvet. Moi, je suis maniaque. Je range souvent, mais j'ai du mal à jeter. Alors, Manu, ranger, ce n'est pas désencombrer. En fait, on peut avoir une maison hyper bien rangée, mais qu'elle soit très, très, très encombrée. Donc, moi, je tiens souvent à faire la différence entre le rangement et l'encombrement. Le rangement, je dis, c'est fourrer tout dans des placards bien fermés. Quand les gens arrivent, tout est nickel, tout est aligné. Mais on peut être quand même encombré, même si c'est rangé. OK ? On peut être encombré et rangé. Tout comme on peut être désencombré et en bazar. Moi, là, c'est un peu le bazar. Vous voyez, ma cuisine, elle n'est pas rangée. Pourtant, j'ai une cuisine qui est assez désencombrée habituellement. C'est juste que je n'ai pas rangé. Donc, il faut vraiment discerner les deux, le rangement et le désencombrement. Lily, tu le sais, Nadia, je te l'ai déjà dit. C'est grâce à toi. Tu as été mon déclencheur. Merci. Tu es un amour, Lily. Merci. Je reçois plein d'amour. Il faut vraiment que je fasse des lives plus souvent. Je le dis souvent. Steph, le week-end, je fais le tour de la maison et fais un tas dans un coin des choses dont je ne me sers plus. OK, Steph, tu fais un tas dans un coin des choses dont tu ne te sers plus. Mais ces choses-là, il faut qu'elles sortent de la maison. Les choses dont on ne se sert plus, il faut qu'elles sortent de la maison. Moi, en ce moment, j'ai fait deux gros cartons pour la déchetterie. C'est essentiellement les chaussures des enfants qui sont abîmées. J'ai acheté des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des trucs pétés que mon fils a cassés. Un machin, un pistolet en mousse de la piscine. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je le mets dedans, mais au moment, il faut que ça sorte. Si on met de côté les choses dont on ne se sert plus, mais que ça ne sort jamais, ça ne sert à rien. Laurence, difficile de désencombrer dans la durée. Parfois, on s'arrête et c'est dur de reprendre. Alors, je suis tout à fait d'accord. Marie Kondo, pour celles qui la connaissent, vous devez sûrement la connaître, c'est celle qui m'a formée pour devenir home organizer. Marie Kondo dit, le désencombrement de la maison, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Le désencombrement de la maison, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Moi, je suis encore dans mon marathon. J'ai encore des trucs à désencombrer. J'ai le placard dans ma chambre, je voudrais entièrement désencombrer. Je le ferai cet été, parce que pour le moment, je n'ai pas envie de prendre ce temps-là. Mais c'est OK. Si tu t'arrêtes un mois, deux mois, c'est OK. Mais garde le cap du marathon. Par contre, il ne faut pas s'arrêter trois ans. Et puis, Steph, il faut commencer le marathon. Il y a deux choses. Un marathon, ça se commence et ça se termine, même si c'est long. OK ? Il y a des gens qui finissent le marathon en six heures, c'est OK. C'est OK, mais ils ne s'arrêtent pas. Parfois, ils vont marcher. Parfois, ils vont s'arrêter deux minutes pour boire. Mais ils ne s'arrêtent pas six mois. Très important. Laurent, Lily. Oui, c'est vrai, Laurent, ça prend du temps. Donc, Steph dit, je me retrouve avec des tas dans la maison parce que je n'ai pas de garage et je m'arrête là. Alors, tu sais très bien, Steph, on en a parlé longuement. Steph, on a fait des coachings. Donc, Stéphanie, elle est venue à ma retraite. La question, Steph, pour toi, ton blocage, donc là, on va parler d'un blocage, c'est pourquoi ça ne sort pas de la maison ? Tu le sais. Donc, une fois qu'on a… Tu connais ton blocage. Moi, je le connais aussi. Une fois qu'on connaît son blocage, il y a deux solutions. On connaît son blocage et on met notre cul sur le canapé ou on se dit, je me mets un coup de pied aux fesses. Moi, vous savez que je suis une femme d'action. Au bout d'un moment, il faut se mettre aussi en action. Est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je vais chercher pourquoi je suis bloquée ? Est-ce que je me fais aider ? Faites-vous aider. Prenez une home organizer à côté de chez vous. Prenez mon programme en ligne des Encombrés Sa Maison et on fait des… Steph, reviens au coaching en ligne. Stéphanie, elle est membre de mon programme « Désencombrés Sa Maison ». Vous êtes beaucoup de membres. Il y a Nathalie, je ne sais plus, il y a Rachida, je crois. Je ne sais pas. Vous êtes beaucoup à être membre de mon programme « Désencombrés Sa Maison » pour en profiter à fond. Venez dans mon programme. Il n'est pas très cher. Essayez de vous offrir ça. Quand je vais faire bientôt le challenge rangement de printemps, je proposerai le programme à 297 euros. C'est accessible à vivre. Vous avez des coachings de groupe. Vous avez des modules vidéo pour Désencombrés. Faites-vous aider. Au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Stéphanie, reviens au coaching de groupe. Ok ? Nicolas Dubas, je suis en train de désencombrer. Nicole aussi ? Nicole, pardon. Je pense qu'en ce moment, quel bien fou. Je m'impose 15 minutes minimum par jour. Très bien. Stéph, elle me dit « Ok, elle va revenir ». Donc Stéph, reviens. On va avoir le prochain, celles qui veulent souscrire au cas où vous voudriez souscrire au programme. Rapidement. Prochain coaching de groupe. Tiens, Jean-Marc, tu me demandais. Jean-Marc aussi fait partie du programme Désencombrés Sa Maison. Le prochain coaching de groupe, c'est la semaine prochaine. C'est mardi soir, le 26. Mardi soir, le 26 à 20h45, Jean-Marc d'ailleurs. Et Stéphanie. Pour tous ceux qui sont dans le groupe, de toute façon, vous recevez des mails et vous avez le planning de l'année sur l'espace membre. S'il y en a qui veulent s'abonner avant mardi, n'hésitez pas. Coaching de groupe, mardi prochain. Lily, c'est très dur de se mettre en action. Voilà, c'est ça. Elle l'a dit. Merci, dit Jean-Marc. Je t'en prie. Donc, le coup de besoin d'air. Je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit depuis le début. Besoin d'air, c'est bien. Je ne vais pas enlever ma… Est-ce que je n'ai pas de soutien ? J'ai un t-shirt blanc, je n'ai pas de soutien blanc ? Bon, ça va, ce n'est pas trop… On ne voit pas en plus. Quand on a besoin d'air, on ne sait pas forcément d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément… Je résume un peu ce que j'ai dit depuis le début. Quand on a besoin d'air, on ne sait pas forcément d'où vient réellement l'encombrement. OK ? Moi, j'ai commencé par désencombrer ma maison. Mais en réalité, mon problème principal, il était dans mon couple. Biboune dit, j'adore ton naturel, Nadia. Merci. Je vais reprendre du Nadia matin, midi et soir. Yes ! Ouais, on est à la maison, les filles. Quand on fait un live, je suis dans ma cuisine, je suis en pyjama. J'ai pris ma douche. Après, je vais aller faire mon sport. Je suis à François le sport en ce moment. Donc, je disais, quand on a besoin d'air, on ne sait pas forcément dans quelle sphère de sa vie on est encombré. J'aimerais bien que vous entendiez ça. Quand on a besoin d'air, quand on étouffe, quand on se sent encombré, on ne sait pas forcément dans quelle sphère de notre vie on est encombré. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire qu'on va se dire, je suis encombré dans ma maison, OK, mais sous-jacent, il y a d'autres encombrements. Ça peut être un problème de finance, un problème de relation toxique, un problème de couple, un problème avec soi-même, avec son corps, un problème avec son boulot, un problème avec son planning surchargé. Ça peut être vraiment des surcharges principales. Moi, je vous conseille, commencez par la maison. OK ? Ces points-là de comment désencombrer sa vie et se créer une vue sur mesure, ça demande quand même du boulot. OK ? Ça demande du boulot. Faites-vous aider. Psychologues, psychothérapeutes, ce que vous voulez, faites des choses pour vous sortir. Restez pas dans un marasme. Regardez mes vidéos, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, venez à ma retraite pour femmes si vous le voulez, prenez mon programme « Désencombrer sa maison ». Faites quelque chose, mettez-vous en action. Steph, mettez-vous en action. Si on reste chez soi, ou alors même si on prend mon programme et qu'on ne fait rien, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas envie de ça, en fait. Je n'ai pas envie de ça. Le but, c'est de se mettre en action. 15 minutes, qui nous a dit tout à l'heure ? C'est Nicole, Nicole Dubas. Elle a dit « Je m'impose 15 minutes minimum par jour ». Steph, on en a déjà parlé souvent. 5 minutes, je vous dis même 5 minutes. Moi, je fais à peu près 30 minutes de rangement tous les jours, je dirais. Or, la cuisine, parce que la cuisine, quand je cuisine, je range tout le temps. Mais tous les jours, je plie un peu de linge, je range un petit peu… Bon, je n'ai pas beaucoup de bazar. Mais chaque jour, je m'impose un peu de rangement. Et bien, chaque jour, vous imposez 15 minutes, 30 minutes de désencombrement. C'est faisable, même 5 minutes. Ensuite, voilà, Lily dit « C'est très dur de se mettre en action. Mais quand on l'a fait, ou du moins commencer, ça fait beaucoup de bien. » Alors, moi, je vous donne une astuce pour la mise en action. La mise en action, elle ne peut fonctionner que si elle fait partie du planning obligatoirement. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des enfants. Quand ils finissent à 18h, qu'ils sont à l'étude ou à la garderie, je n'ai pas le choix, on est d'accord, qu'à 17h40, je pars de chez moi en voiture, je vais les chercher. C'est-à-dire que je ne prends pas de rendez-vous pendant ce temps-là, je ne prends pas d'appel téléphonique, je ne prends pas de coaching, je ne fais pas de vidéos, je ne fais rien, puisque à 17h40, je sais que je pars. C'est une chose qui est imposée, qui m'est obligatoire, parce que je l'ai choisie. Eh bien, si je mets de manière obligatoire, que je ne sais pas moi, à 13h ou à 8h ou à 21h, je fais 15 minutes de désencombrement, eh bien, ça sera une chose obligatoire. Je n'aurai pas ma copine au téléphone pendant ce temps-là, je ne regarderai pas une série, je ne prendrai pas ma douche à ce moment-là, parce que je me suis imposé ces 15 minutes. Donc, mettez-les dans le planning. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans les coachings de groupe de désencombrer sa maison. Je vous aide à organiser de manière personnelle votre planning. Quand est-ce que vous désencombrez ? Comment vous faites entrer le désencombrement dans votre vie ? S'il n'y a jamais de temps pour rien, vous ne pourrez pas. Jean-Marc dit merci avec plaisir. Steph, elle dit, ah, super, ouais, je vais reprendre du Nadia matin, midi et soir. J'adore, j'avais déjà lu, j'adore ton naturel, je l'avais lu. Lily qui dit, je dois vous laisser. Je regarderai en replay demain. Gros bisous, chère Nadia. Gros bisous, ma chère Lily. La Orana. Vahira, je n'ai pas compris. Bonjour. Ah, peut-être c'est comme ça qu'on dit. La Orana de Waïné. C'est en Polynésie ? Si c'est le cas, c'est génial. Je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un de Polynésie. Ou bien tu es la personne qui est en Nouvelle-Calédonie peut-être ? Bonjour, La Orana de Waïné. Je ne sais pas où est Waïné. Ça a l'air Polynésien, ça. Wouah, j'adore. Biboune, oui, comme dans une vidéo où tu parlais de l'importance de la notion d'engagement. Alors, je vous préviens que Biboune vient de nous faire un engagement en direct. Biboune, tu viens de nous faire. Je m'engage à désencombrer tel jour, telle heure, ton de temps. Eh bien, vas-y, fais-nous en aller. Si tu veux, tu nous le fais. Je vais vous donner la puissance de l'engagement. Ouais, en Polynésie. Donc, c'est en Polynésie. Yes ! On a même la Polynésie. On a le Québec, la Guadeloupe, la Polynésie, la Suisse, la Belgique. Oh, j'adore ma communauté. Je vais vous donner la puissance de l'engagement. Moi, il y a au moins cinq ans, un événement d'entrepreneur, je me suis levée, j'ai pris le micro et j'ai dit, je m'engage au fait que je remonterai sur scène et je ferai un spectacle d'humour. Il y a trois ans, à un autre événement d'entrepreneur, j'ai pris le micro. Non, non, il y a cinq ans, c'est à une retraite pour femmes, excusez-moi. Il y a trois ans, j'ai pris le micro et j'ai dit, en fait, je ne m'en rappelais plus. J'ai dit, je m'engage, je vais refaire un spectacle. Et en fait, quand j'ai joué ma conférence humoristique, la semaine dernière, il y a une fille qui s'appelle Myriam qui me soutient et qui m'a aidée à filmer, à faire mes posts sur Instagram. Et elle m'a dit, tu sais Nadia, j'étais au rassemblement d'entrepreneurs où on était ensemble il y a deux ans ou il y a trois ans et tu as respecté ton engagement. Tu avais pris le micro devant tout le monde, on était 300 personnes. Et tu as dit, je m'engage à remonter sur scène et à faire un spectacle. Et je lui ai dit, mais je ne me rappelais pas. Elle me dit, non seulement tu t'en rappelais, mais en plus, tu l'as fait. Et je me suis dit, quand on s'engage envers les autres, on s'engage envers soi. N'hésitez pas à vous engager dans le chat, celles qui veulent désencombrer, celles qui veulent faire de l'air, celles qui ont besoin d'air sur quelque chose. N'hésitez pas, c'est le bon endroit. La Orana de Wahine, j'adore. Biboun, ok. Steph, ce n'est pas le problème du temps et de ce que je ne veux plus voir chez moi. C'est que je ne sais pas jeter ce qui peut encore servir, comme des puzzles, casseroles et poils, parce que je suis passée à l'induction. Polynésie, oui, c'est bien ce que je dis, on n'est pas obligé de jeter. Moi, je ne jette rien, je donne quasiment tout. Je ne jette que ce qui est pourri. Elle est canon, ma tasse rose fluo. Regardez ça, comment elle est belle. Je suis allée dans une petite station de ski pour les gosses, dans le massif central, le Mont d'Or. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce haut ? Massif du Sensi. Elle est belle, et je l'ai même en vert fluo pour mon chéri. Quand il vient chez moi. Je suis d'accord qu'il ne faut pas jeter ce qui peut servir, on peut le donner. Moi, j'ai fait tout un carton de jeux de société que j'ai donné à l'école de mes enfants. J'ai donné huit jeux de société. Et mon fils, il me dit, mais pourquoi tu as donné croque-carotte ? Je lui dis, parce que vous n'y jouez plus à la maison, et tu es bien heureux d'y jouer dans ta classe. Donc, en fait, n'hésitez pas. Demandez au centre de loisirs, à l'école des enfants, à votre voisine, à une copine, à une association, à votre boulot. On peut donner partout. Donc, Stéph, les puzzles, tu peux les donner. Alors, tu essaies de les vendre. Ça, j'en parle, tu verras, Stéph. Stéphanie, elle va venir d'Agen la semaine prochaine pour voir ma conférence à Paris. Conférence humoristique, merci, ma biche. On en parle de ça. Je ne te révèle pas tout, parce qu'il faudrait que tu es une surprise. Alors, Biboune qui nous fait un engagement en direct. Écoutez toutes, s'il vous plaît, et tous. Elle nous dit, ok, c'est parti. Je m'engage à avoir désencombré entièrement mon garage avant la fin du mois. La fin du mois ? Non, 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 la fin du mois, on est le combien, là ? Non, 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 c'est trop court. Garage qui ressemble plus à l'heure actuelle à une déchetterie, pressing, entrepôt. Alors, Biboune, la fin du mois d'avril, je veux bien. Fin du mois de mars, ce n'est pas possible. Attention, avec la puissance de l'engagement, il faut prendre des engagements qui sont réalisables. Je ne vais pas dire, j'ai une maison de 200 mètres carrés. Ce n'est pas mon cas. Il faut que je fasse des triceps. Attends, c'est inversé. Il faut que je fasse un peu des triceps. On ne peut pas dire, je vais me désencombrer ma maison de 200 mètres carrés en une semaine. Ce n'est pas possible. Vous avez vu, putain ? Ça me saoule, là. Dis donc. Ça, c'est inversé. Ça, c'est mon bras droit. Je me vois à gauche. C'est très bizarre. Bref, on s'en fout. Donc, il faut apprendre des engagements qui sont réalisables, Biboune. Étant off la semaine prochaine, je m'engage de 8h30 à 10h30. Très bien, ça, c'est bien. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je pense qu'en 8h, j'aurai fini. Ah, donc si en 8h, tu as fini, ce n'est pas un gros bazar. Parce qu'un garage plein du sol au plafond, il faut 30h. Il ne faut pas 8h. Donc, OK. Emmanuel Bouvet dit, créer des annonces Vinted, ça marche. Donc, Manu, tu as des trucs à vendre. Alors, Emmanuel, tu vends tes trucs. Alors, il faut que tu te dises, Manu, est-ce que ça vaut le coup de tout vendre ? Tu vois les choses, combien ça coûte ? Si c'est des choses à petit prix, ton temps est bien plus précieux que ça. Le temps que tu peux avoir avec ton amoureux, avec ton fils. J'espère qu'il va bien, d'ailleurs, ton fils. Le temps est bien plus précieux que ça. Steph, truc de malade, elle dit. Eh bien, truc de malade. Quoi, tu as un éclair ? J'adore, Steph, comment elle réagit. Elle réagit super bien aux clac, clac des petits déclics. Bon, tant mieux, Steph. Pain d'épices. J'adore ton énergie. Merci, ma biche. Quand je trie ma maison, c'est en regardant tes vidéos. Ça me motive. Donc, merci beaucoup. Ah, ça, j'adore entendre ça. Je vais vous dire une anecdote rigolote. Une fois, il y a une nana. Attendez, je vais prendre du chocolat. J'ai envie d'un petit chocolat. Ça, c'est mon chocolat préféré du monde. Bon, pas du monde, mais Dardenne, chocolat noir 100%. Une fois, il y a une nana qui me dit. Nadia, je l'ai déjà raconté cette anecdote. J'adore tes vidéos. Vraiment, tes vidéos de rangement et des tutos. J'adore. C'est très précis, etc. J'adore. Je les regarde le cul sur le canapé. Après, je ne fais rien du tout, mais j'ai passé un bon moment. Alors, je lui ai répondu, ben oui, mais ça n'a aucun intérêt. Ça m'a fait beaucoup rire, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, celles qui me disent comme pain d'épices, je ne connais pas ton prénom, que elles mettent en action. J'adore. J'adore. Cécile. Cécile, c'est compliqué de jeter les papiers, car c'est ma mémoire. Très intéressant. Tu as identifié, Cécile. Bravo. Même pour des papiers qui ne seraient peut-être même plus utiles comme des factures EDF. Alors, Cécile, je vais t'engager à faire un truc. Je te mets ici l'étiquette honnêteté. J'aime bien dire ça, mes clients. Je te mets l'étiquette honnêteté. Soyons honnêtes, Cécile. Est-ce que les factures d'électricité, c'est ta mémoire ? S'il te plaît. Est-ce que les factures d'électricité et ta consommation électrique d'il y a 17 ans, c'est ta mémoire ? Est-ce que ta mémoire a besoin de cette information ? Ou est-ce que ta mémoire a besoin d'informations beaucoup plus intéressantes ? Est-ce que tu n'as pas besoin de faire de la place ? Regardez, j'ai fait un petit point de chocolat. Est-ce que ta mémoire n'a pas besoin de faire de la place ? Est-ce que... Putain, mais c'est à l'envers. Pardon pour le putain. En fait, c'est à l'envers. C'est hyper dur de faire ça alors que je suis à l'envers. Est-ce que franchement, ta mémoire, elle a besoin d'être encombrée par ta facture d'électricité d'il y a 17 ans ? Moi, je ne suis pas convaincue. Pour moi, en comment dire en anglais, c'est bullshit. Je n'y crois pas une seconde à ce que tu me dis. Là, tu te fais... Je fais du coaching. Excusez-moi, je suis en plein... Comme si j'étais en séance de coaching. Là, tu te crées un truc. Je n'y crois pas une seconde. Ok, tu vas garder des trucs pour la mémoire, mais pas des factures d'électricité. Je n'y crois pas. Donc, réfléchis. Pourquoi tu me dis ça ? Cécile. Steph, oui, oui. Agen, Paris. Steph, elle dit que c'est un truc de malade. Elle vient de Agen, s'il vous plaît. Agen, c'est sud-ouest, tout en bas de la France. Bien après Toulouse. Elle vient d'Agen jusque sur Paris pour me voir. Merci mille fois, Steph. Elles vont se regrouper avec toutes les filles de la retraite pour femmes des Encombre Ta Vie. La retraite de l'année dernière, il y avait un groupe de dingo. Cette année aussi, il va y avoir un groupe de dingo. Je crois que vous êtes certaines clientes qui vont venir à la retraite. Vous êtes dans le live, dans le chat. En fait, les filles, il y a une telle communion dans ma retraite pour femmes. Et moi aussi, je suis à fond avec elles. On est dans un groupe WhatsApp ensemble et tout. Il y a une telle communion qu'elles sont restées hyper soudées et elles vont se voir pour venir me voir à ma conférence et mon estique. Et Steph, je suis en train de voir pour ne pas bosser le vendredi. Je vais essayer de venir vous voir le vendredi. Voilà, je t'ai tout dit. Mais c'est juste parce que je dois récupérer ici mes gosses à 16h30. Bon, je vous raconte ma vie. Mais je vais essayer de venir vous voir peut-être pour manger avec vous le vendredi midi, ma Steph. Voilà, parce que le week-end, je serai un week-end avec mon amoureux. Je vous raconte toute ma vie. Alors, Laurence dit un truc très intéressant. Après, il faut apprendre aussi à ne pas recréer le bazar et ne plus acheter. Laurence, écoutez-moi bien. À partir du moment où on a désencombré sa maison, je vous promets que l'on n'encombre plus jamais parce qu'on a intégré les mécanismes. On a compris ses blocages. On a bossé justement sur ses freins, sur ce qui nous bloquait avant, sur ce qui nous encombrait avant. Et on s'est affranchi de ses blocages et de ses encombrements. Donc, à partir du moment où ça ne fait plus partie de notre vie, on ne réencombre plus. Moi, je ne réencombre plus. Je n'achète plus de l'inutile. Je n'achète plus en double. Je n'achète plus quelque chose au cas où, dans ma conférence, je parle des nanas qui disent toutes « Je n'achète rien tant que je n'ai pas maigri. » « Je n'achète rien tant que je n'ai pas maigri. » « Je n'achète pas d'habit. » Enfin bon, ça fait 20 ans que tu traînes tes 20 kilos. Au bout d'un moment, il ne va pas bien falloir s'habiller. Donc, ce genre de réflexion débile, on ne l'a plus. Donc là, c'est l'inverse. Il faut acheter, mais c'est pour vous dire qu'on a bossé sur nos blocages. Donc, je te confirme que le réencombrement, ça n'existe pas. Sujet clos. Pain d'épices, elle dit moi, c'est Véro. Salut Véro. Oh putain, regardez, j'ai fait une fausse route avec une feuille. Une feuille de verveille citronnée. Oh, j'ai failli crever en direct. Certaines petites feuilles. Elle est bien ressortie, nous ? Alors, on ne s'est pas perdu de vue, c'est tellement puissant, dit Steph. Donc, Steph dit avec les nénettes de le groupe de femmes de la retraite désencombre ta vie de l'année dernière. Ah ouais, elles sont toujours en contact et moi, je suis toujours en contact avec elles, c'est trop bien. Biboon dit, Gwendoline, je suis d'accord avec ce que tu dis. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a le premier jet. Le premier désencombrement, le vrai, et ensuite, on peut peaufiner. Exactement. Moi, je dis, il y a plusieurs passages. En fait, le premier, c'est la tornade. On vire, on vire, au fur et à mesure, on acquiert la technique, on acquiert l'état d'esprit, le mindset, comme on dit maintenant. On acquiert vraiment le fait de se débouiller, d'être capable, de laisser aller, d'être capable de se débarrasser des choses. Et après, parfois, ça nous prend un an ou deux ans à désencombrer des choses qu'on n'avait pas pu faire au premier passage. Ça, je vous en parle souvent. Parfois, il y a des choses, on se dit, bon, ça, je le garde. Et puis, un an plus tard, on dit, non, je suis OK. Je suis prête. Je suis prête pour laisser passer ce livre. Je suis prête pour me débarrasser de cet album photo. Je suis prête pour jeter ces vêtements qui appartiennent à une ancienne vie, qui appartiennent à une ancienne personne que j'étais. Donc, c'est normal de revenir dessus et c'est OK. Il y a le premier jet, la première tornade et après, c'est les petites tornades qui enchaînent. Isabelle Vincent, vive le minimalisme. Bonsoir à tous. Salut Isabelle ! Jean-Marc, c'est zéro pollution. Facture d'épicerie, donc de supermarché pour nous. Est-ce qu'on doit toutes les rentrer sur l'ordinateur pour faire des statistiques de l'année passée ? D'après toi, Jean-Marc, est-ce que tu crois que je fais ça ? Est-ce que tu crois que j'ai le temps de prendre tous mes tickets de caisse et de les rentrer dans un tableau Excel ? Première question. Pourquoi faire ? Deuxième question. Est-ce que franchement, j'ai envie de passer mon temps à faire des lignes Excel avec des tickets ? Troisième question. Pourquoi tu aurais envie de faire ça, Jean-Marc ? Pose-toi ces questions-là. Natacha Serri. Coucou Nadia. Coucou Natacha. Bienvenue. Barisa. Moi aussi, j'ai du mal avec le tri des papiers EDF loyer. C'est le plus chiant à faire. C'est le plus chiant, mais moi, c'est ce que je préfère. Sachez-le, c'est ma catégorie préférée. Parce que justement, je trouve qu'il y a moins d'affect. C'est chiant, mais il y a moins d'affect. Franchement, jeter des factures d'électricité, c'est quand même vachement plus simple que jeter des photos de ses grands-parents. Ne jetez pas les photos de vos grands-parents, je ne vous dis pas ça. Mais c'est plus simple que trier des photos de la colo de 5e. Moi, je trouve. Merci, Biboune, dit utopique. Steph, pour les factures EDF, c'est peut-être intéressant de savoir si on a consommé plus ou moins que l'année précédente. Non, mais franchement, Steph, tu vas faire ça sur 17 ans. Et puis, il n'y en a plus de factures papier. Tu regardes sur ton appli EDF et moi, il te dit toutes les statistiques, mois par mois, jour par jour. Donc, ça aussi pour moi, bullshit ! Et puis, on se dit surtout que vu le temps et l'énergie que le désencombrement nous a pris, on n'a pas envie de racheter sans y réfléchir à deux fois. Yes ! Gwendo, on a un regard différent et on hésite moins à se débarrasser parce qu'on a vu le bien que ça nous a procuré. Yes ! Filiberto Laura, salut, tes vidéos sont géniales. Oui, vive le minimalisme. Merci, ma biche ! Utopique, j'ai mis 9 ans pour être prêtes à jeter. C'est OK, je suis enfin la naissance du nouveau moi, de l'intérieur, maintenant je m'occupe de l'extérieur. Voilà, ça c'est le chemin de désencombrer sa vie. Ça c'est le chemin de besoin d'air au départ sur sa maison et après on a besoin d'air sur toutes les sphères. C'est exactement le chemin que je traverse. Aujourd'hui, après avoir fait, je reprends pour celles qui sont venus en cours de route, après avoir fait ma maison, mes finances, mes relations, mon travail, mon planning, mon couple, j'ai fait place à l'amour pour un nouveau couple et je suis sur mon corps depuis à peu près un an et demi, c'est-à-dire le rapport à mon corps. Je suis aussi sur la relation à l'argent, je suis sur la relation à l'argent, la relation à mon corps, m'assumer, m'aimer, ce n'est pas gagné. Me trouver belle, ce n'est pas gagné, ce n'est pas fini. Me trouver désirant, désirable, accepter le regard des autres, accepter les compliments, quoi d'autre ? Travailler sur ma pudeur, moi j'étais quelqu'un de très pudique. Voilà, tout ce rapport-là, la nutrition, je mange bien, j'ai toujours bien mangé, mais voilà, plein de trucs. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien faire du sport, j'en ai toujours fait aussi, mais j'aimerais avoir un peu de muscle pour être en bonne santé, pour augmenter ma masse musculaire. Voilà, donc il y a plein de choses qui en découlent. Le rapport à mon corps, ça a découlé de j'ai désencombré ma maison il y a huit ans. Alors, je vais essayer tout de vous lire parce qu'il y en a beaucoup. Cécile, les factures EDF sont un exemple. Les papiers, j'ai toujours un doute sur ce que je dois garder ou pas. Cécile, dans mon programme Désencombrer sa maison, je dis exactement tout ce qu'on doit garder, combien d'années, etc. On en parle, donc ce n'est pas un souci ça. Je crois qu'il y a ce sentiment que si je jette les vieux papiers, c'est comme si je n'avais pas existé. Ça, il faut que tu te poses la question sur ça, mais c'est pour ça que je parle de mémoire. Tu n'existes pas dans tes factures EDF. Ça va te faire rire, mais tu n'existes pas dans tes factures EDF. Alors, à toi de te poser la question, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace ? Qu'est-ce que tu veux laisser après ta mort ? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace ? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ? Est-ce que tu veux qu'on dise de toi ? Cécile était une femme admirable, elle consommait très peu d'électricité. Non, non. Donc, laisse une trace qui est plus admirable que tes factures d'électricité, tu n'as pas besoin de ça, crois-moi, je suis sûre que tu es bien au-delà de ça. Nadine, vas-tu refaire la conférence ailleurs dans d'autres villes une fois ? J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas facile de remplir. Parce qu'en fait, la difficulté que je me suis rendue compte, c'est que vous venez du monde entier, on le voit ce soir. Il y a la Polynésie, le Canada, la Suisse, la Belgique, la Guadeloupe, la France métropolitaine, mais vous êtes de toute la France. Donc en fait, quand je fais une date quelque part, ma communauté, elle n'est pas forcément là. J'ai beaucoup de gens qui me suivent d'Afrique du Nord aussi, Algérie, Maroc, Tunisie. J'ai des gens à l'Île-de-la-Réunion, à l'Île-Maurice, à Dubaï. Comment je peux faire ? Il faudrait que je fasse un truc, en fait en ligne. Je vends des places en ligne, mais bon, sans public, c'est chaud quand même parce que j'interagis énormément avec le public. Il faudrait que je vois un jour de faire ça. Je loue une salle, je mets un vrai public, je fais l'interaction et je vous fais en live. Oh, ça serait trop bien. Marine, je note absolument la moindre de mes dépenses sur un tableau Excel. Si ça te fait plaisir et que tu as le temps, mais je ne sais pas pourquoi. Je peux nous dire pourquoi. Laurence, le désencombrement, ça devient vite addictif. À présent, que j'ai bien désencombré chez moi grâce à tes conseils, j'aurais tendance à vouloir désencombrer partout, même chez mes patients. Laurence, c'est une championne. Biboune, les trois pôles les plus difficiles me concernant. Papier, linge des enfants et évidemment les jouets des enfants. Linge des enfants et les jouets des enfants, il faudrait que tu le fasses avec eux. C'est mon conseil. Fais-le avec eux. C'est trop petit. Tu vois mon fils, c'est trop petit ? Tu vois bien c'est trop petit ? On le donne à un enfant ? On le donne à une maman qui n'a pas beaucoup de sous pour acheter des vêtements, on va l'aider. Ils vont être contents. Moi les jouets, ils font un tri mes gosses. Le croque-carotte, j'ai dit que j'ai donné huit jeux de société à l'école, mais ils le savent les gosses. J'ai dit, si je ne joue plus depuis deux ans, maintenant on joue aux échecs, à Glocus, à des nouveaux jeux de grands. Ça c'était les jeux pour les bébés. On est OK ? On est OK. Les factures papier, c'est plus dans l'air du temps ? C'est une bonne chose. C'est plus dans l'air du temps. Voilà. Exactement. Natacha, à la maison, on est dans le tri et des encombrements. Yes ! J'ai beaucoup plus de mal que ma fille pour me séparer des choses. C'est OK ? C'est OK Natacha, tu prendras le temps qu'il faut. Filberto Laura, je rentre de vacances demain vers 17h et après un quart de rangement de la valise, je vais me remettre à mon tri. Ah oui, c'est vrai, tu m'as écrit, tu m'as déjà écrit ça. Je rêve de jeter certaines choses. Tu m'as écrit un mail, je crois Laura, bravo. Biboune, Biboune, je ne sais pas ton prénom. Cécile, pour les papiers, je suis assez extrême, je ne garde que ce qui est impôt en lien avec la propriété et le travail. Le reste, poubelle, moi aussi. Gwendoline, le plus difficile pour moi, tri des jouets, des vêtements des enfants car on se rend bien compte du temps qui passe. Donc Gwendoline, tu as un attachement au temps. Donc, demande-toi comment tu peux tourner ça sans garder les objets. Il y a encore tellement de belles choses à partager avec nos enfants. Bien sûr, moi garder des jeans trop petits de 3 ans de mes enfants, ça ne me raccroche pas autant. Peut-être fais un film de famille, fais-toi des beaux albums de photos, mais garder le jean trop petit alors qu'il y a des mamans qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Est-ce que cette énergie-là, ça te fait vibrer ? Pose-toi cette question-là. Véronique, je désencombre régulièrement ma maison, mes papiers, ma garde-robe, mais j'ai une addiction pour les vêtements et je n'arrête pas de commander sur Vinted. Pose-toi la question, pourquoi tu as besoin d'encombrer ? Pour moi, ta maison ne doit pas être désencombrée. Si tu achètes beaucoup sur Vinted et que tu as cette addiction-là, pour moi, ta maison, tu ne l'as pas entièrement désencombrée. Quelqu'un qui a vraiment désencombré se rend compte que les femmes notamment, on a suffisamment dans notre penderie. Il n'y a pas besoin de racheter frénétiquement. Moi, je n'achète que ce qu'il faut. J'ai acheté cette année deux sweatshirts parce que je n'en avais plus. J'ai acheté quatre paires de chaussettes parce que je n'en avais plus. Mais je n'achète pas dix robes l'été. Là, cet été, j'ai dit que je m'achetais une robe, peut-être une robe Lacoste. Moi, je suis une fan de Lacoste. En tout cas, instant confession, j'aimerais BB3. Ah, ok ! Si tu aimes BB3, tu gardes tout, ma biche ! Bien sûr ! Mais je me dis que si la vie fait qu'il vienne, je rachèterai. Mais non ! Si tu veux BB3, tu gardes. En plus, ça va t'apporter l'énergie. Ça va t'apporter BB3. Ah non, alors là, c'est autre chose. Moi, j'ai gardé pendant très longtemps les habits de bébé dans ma cave parce que j'ai espéré que ma meilleure amie ait un enfant. Ça, c'est des vraies raisons. Tu gardes pour BB3, tu ne vas pas te donner pour racheter. Ah non, BB1, voilà, tu nous as tout dit. Je te le souhaite BB3 et tu me tiens au courant. Moi, c'est Sacha, BB1. Coucou Sacha. Nicole, j'ai beaucoup de mal à désencombrer les livres. Ah, moi aussi Nicole. Ah Nicole, les livres, je crois que ça a été le plus tendax avec les photos, bien sûr. Moi aussi, je suis très libre. Tu verrais ma bibliothèque maintenant ? Allez, j'ai 20 livres à tout casser. J'en avais 4000. Ben, j'ai réussi. Donc, on y arrive. Comme quoi, c'est possible. Pas tout de suite, mais c'est possible. Pain d'épices, désolé, je ne me rappelle plus de ton prénom. Les bouquins aussi. Amile, comment faire avec les fiches de paix ? On doit les garder à vie. Ah oui, à tout ce qui est carrière, on le garde à vie. Les contrats de travail, les fiches de paix, vous pouvez aussi les scanner si vous voulez, mettre sur votre Google Drive. Mais attention, si vous scannez et que vous mettez sur un disque dur externe ou sur une clé USB, il faut faire des sauvegardes de sauvegardes de sauvegardes. Et vous pouvez aussi, ça je le dis régulièrement, aller voir sur le site de la Caisse Vieillesse pour celles qui sont françaises, pour les Françaises et les Français, sur le site de la Caisse Vieillesse pour la retraite, on peut déjà valider toute sa carrière, même si on a 40 ans, 30 ans, on peut voir si tous nos bulletins de salaire ont été mis, tous nos employeurs sont bons. Ok ? Laura, mon prénom c'est Filiberto et Laura Lieto-Gouzet, c'est mon nom de famille, je suis un homme. Oh putain, excuse-moi Filiberto, t'es trop mignon. J'adore, putain je ne savais pas que t'étais un homme, en plus je vois ta photo, souvent je te vois, tu mets des commentaires YouTube, et ben merci Filiberto et ton nom de famille, Laura Lieto-Gouzet. Très chouette, j'adore avoir des hommes, on a Jean-Marc et Filiberto, c'est comment faire quand il y a de l'affect sur des choses qui amènent des souvenirs de quelqu'un, voire même pour un post-it avec un bisou écrit par une copine. On garde, tout ce qu'il y a de l'affect, c'est objet sentimental. Un objet sentimental, il est détourné de sa fonction, ça veut dire que ça n'est plus un post-it, ce n'est pas un bout de papier, c'est un objet sentimental, on le garde, ça je le bosse dans mon programme en ligne des Encombrer sa maison, on en parle souvent, des objets sentimentaux et ça se rit à la fin. Ouria, yes ! Désolée du retard, bravo pour ton spectacle, je suis fière de toi, les fleurs sont magnifiques, merci ! Attends, je te remonte Ouria. Ouria, c'est ma copine de Marseille que je n'ai jamais rencontrée. Non, tu n'es pas à Marseille Ouria, tu es à côté de Montpellier. Regarde, c'est mon amoureux qui m'a offert ce bouquet avec les roses là. Et ça, c'est mes amis Stéphanie et Nathalie, c'est des femmes entrepreneuses qui sont dans mon groupe de femmes entrepreneuses. D'ailleurs, c'est des femmes avec qui j'avais moi-même fait une retraite pour femmes au Hameau de l'Étoile, au même endroit où moi je donne ma retraite, comment je dis pas j'enseigne, où moi j'organise une retraite pour femmes parce que dans ce lieu, j'ai moi-même été cliente de retraite pour femmes et ça m'a tellement apporté que j'ai dit, si je fais un jour une retraite pour femmes, c'est dans ce lieu-là. Je vais vous dire l'anecdote. La dernière retraite pour femmes que j'ai faite, c'était il y a deux ans et demi. Et en fait, quand je suis arrivée à la retraite pour femmes, c'était avec Christine Levicki pour celles qui la connaissent, c'est une de mes mentors. Et en fait, j'étais participante. Et en fait, pendant que j'étais participante, je suis allée à la réception et j'ai dit, réservez-moi un créneau, je serai là l'année prochaine. On me dit, quoi ? Et quand je suis revenue voir les copines de la retraite, je leur ai dit, au fait, l'année prochaine, je serai là et c'est moi qui animé une retraite pour femmes. Elle m'a dit, quoi ? J'ai dit, ouais, ouais. Et c'est l'engagement que j'avais pris à la fin de la retraite. J'ai dit, mon engagement, c'est que l'année prochaine, ou c'était peut-être dans deux ans, je ne sais plus si c'était l'année d'après ou deux ans plus tard, je ne sais plus, je reviendrai au hameau de l'étoile avec un groupe de douze femmes pour une retraite qui s'appellera Désencombre ta vie pour t'en créer une sur-mesure. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez la puissance de l'engagement, on en parlait tout à l'heure. Natacha, grâce à tes conseils, j'ai compris que ça ne servait à rien d'acheter pour acheter. Ouais. Maintenant, je me pose la question si c'est vraiment nécessaire et utile. Yes. Pain d'épices, recoucou, c'est Véro. Ouais, désolé, pain d'épices, c'est Véro. Ouria, elle t'anime. Yes. Angélique V. Le problème pour moi restent les affaires de mon conjoint. Je ne veux et ne dois pas y toucher, mais lui, il cumule. Me voir désencombrée ne lui donne pas envie de faire pareil et ça prend de la place. On ne touche pas aux affaires de son conjoint, on ne touche pas aux affaires de ses enfants. On ne touche pas aux affaires qui ne nous appartiennent pas. Croyez-moi, la fibre, elle vient dans la famille à petite ou grande échelle. Mais c'est ça le couple et c'est ça la famille. Christine Pujot, coucou ! Je reverrai le live, je suis arrivée trop tard. Ben ouais, avec plaisir, Christine. Franchement, on a passé un super moment. On fait une heure maxi. On se dit encore sept minutes parce que j'aime bien que ce soit quand même condensé, que vous puissiez revoir un replay. Ça ne dure pas trois heures et puis qu'il y ait quand même de la valeur. Et que ce ne soit pas trop long à la fin. Donc, encore sept minutes. Sandra, yeah ! Coucou, ma belle Biz Sister ! Sandra qui est aussi une femme entrepreneuse que j'ai rencontrée dans un cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le Biz Club. Bravo pour ton spectacle ! Hâte de pouvoir venir te voir peut-être. Baby Chef, dernière date jeudi prochain, Sandra. Pour le moment, je n'ai pas d'autre date de programmée. J'aimerais bien. Mais c'est challengeant pour moi ce spectacle. C'est très, très, très challengeant. Mais franchement, c'est une tuerie. Pour celles qui sont à Paris ou qui peuvent venir, c'est le week-end de Pâques qui peuvent se déplacer le jeudi soir, venez voir ma conférence humoristique. C'est vraiment un spectacle drôle. Voilà, venez le voir et puis je vous serre dans les bras. On se fait des photos. On reste en bois un coup après. Donc, n'hésitez pas. Filiberto, les livres, moi je vais les donner. Ouais ! Mon dictionnaire encyclopédique est neuf. Acheté en 2000 pour rien car ouverte deux ou trois fois. C'est ça. C'est ça. Tu vois, Filiberto, moi j'ai donné tous mes dictionnaires et là, ma fille, elle est en CE1 et en fait, elle a besoin d'un dictionnaire et je me suis dit, mince, j'ai plein de trucs dans les dents. Et je me suis dit, mince, tu vois, j'avais un dictionnaire pour enfants et je l'ai donné. C'est con. Bon, c'est pas grave, je vais en racheter un. En même temps, il était vieux, les dictionnaires. Il a 40 ans, il dit qu'au nom, je ne regrette même pas. Ouria, viens faire un spectacle dans le sud. J'aimerais bien, Ouria, mais j'ai deux contraintes. Première contrainte, comment je remplis ? Deuxième contrainte, juste pour les objets qu'on garde au cas où. Ouais, au cas où quoi ? Au cas où quoi ? Pose-toi la question. Si ton blocage, c'est le au cas où, travaille ton au cas où. Ça, j'en parle dans ma conférence du au cas où. J'en parle beaucoup. Biboun, qui s'appelle donc Sacha, je crois. Oui, il faut venir dans le sud, Nadia, pour le spectacle. T'es où, Biboun ? Est-ce que t'es à Nîmes ? Moi, si vous me dites, vous me remplissez une salle de 50 personnes, de 60 personnes, je viens. Mais si je paye une chambre d'hôtel, un TGV, une salle, inutile de vous dire que je vends les places à 22 balles, je vais payer de ma poche. Moi, je veux bien être à zéro. Mais je ne peux pas payer de ma poche pour jouer. C'est ça, la difficulté. Emmanuel, ça serait bien d'avoir d'autres dates de spectacle. Mais Manu, viens jeudi ! T'es en région parisienne, Manu ? T'es toujours à Versailles ? Viens ! Manu, pour celles qui n'ont pas suivi, mon ancienne assistante quand même. C'était mon assistante quand je bossais dans l'industrie et c'était mon assistante. On a bossé ensemble pendant des années à Paris, rue de Rochechoir. Non, 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 rue Lafayette. T'es à l'agence Rochechoir à la rue Lafayette. Ma petite Manu. Sandra, on veut plein de dates. Viens dans le sud, tu viens à la maison. Je t'adore. T'es où, Sandra, toi ? Je te jure, je suis chiche. Mais il faut me remplir aussi, Sandra. Moi, je viens, si tu m'héberges, je veux bien, mais il faut me trouver du monde parce que je fais comment ? Brigitte Rivière a écouté tous ses conseils. Je vais m'attaquer à ma salle de bain. Les tiroirs et placards, c'est une horreur. Je commence ça ce week-end. Nice, mais je peux aller jusqu'à Marseille, par exemple, nous dit Sacha. Sachant que Sacha, Marseille, c'est la ville de mes ancêtres. Moi, mon grand-père maternel était marseillais. Auria, viens dormir à la maison. Je vous adore. Moi, je serais chiche. En fait, je viens dans vos villes, je dors chez vous. Mais ça serait chouette. Alors, seulement ce que vous ne savez pas, c'est que quand je joue, je me couche à 2h du matin. Parce que je suis tellement prise dans le truc que je n'arrive pas à dormir tout de suite. Donc, il faut juste qu'après, je puisse m'isoler pour dormir. Tiens, Auria, remplis-moi une salle anime, je viens aller dors chez toi. Mais je vous préviens, je ne viens que chez les gens, chez qui c'est désencombré. Sinon, je vais avoir envie de désencombrer chez vous. Je rigole. Je rigole. Pipou, depuis que je suis à la retraite, je trie, je procède par couche. Très bien. Première, celle qui ne demande pas de réflexion. Deuxième, ça peut encore servir. Et désormais, et désormais, et ça s'arrête là, elle a dit. Les filles, encore 4 minutes, je lis. Après, on se fait un bisou. Je suis dans la dernière phase, je pense à ma succession. Très bien. Ça, c'est un sujet, vous le savez, que j'aborde beaucoup. Quelle image vais-je laisser de moi ? Qu'est-ce que je vais laisser trier à mes enfants ? Franchement, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, je trouve que le sujet doit se poser. Quel est le bordel que je laisserai à mes enfants ou à mes descendants ou à ma famille si je mourrais demain ? Moi, je me le pose tout le temps. C'est-à-dire, est-ce que vous avez donné à vos proches les comptes pour, les codes pour accéder à vos boîtes mail, pour accéder à vos comptes bancaires que vous avez en Suisse ? N'est-ce pas ? Nous avons tous des comptes bancaires en Suisse avec des millions. Est-ce que vous avez donné vos... Comment j'avais donné à ma meilleure amie mes directives anticipées ? Savoir si je meurs demain, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le don de quoi, de pas ? Ça, il faut se poser la question. Je pense à tout âge. Moi, depuis que j'ai 30 ans, j'ai fait ça. Je trouve ça très bien. Qu'est-ce que je veux à mon enterrement ? Quelle chanson je voudrais ? Quelle chanson je ne voudrais pas ? Par exemple, à mon enterrement. Je veux que ça coûte le moins cher possible, que les gens aillent le moins de fleurs possible et qu'ils se fassent une grosse chouille où ils partent en voyage avec l'argent qu'ils auraient mis là-dedans. Parce que franchement, je n'en ai rien à faute que les gens dépensent de l'argent pour que je sois morte. Donc, je veux un cercueil en papier, une bonne incinération vite fait et on garde le pognon pour mes gosses. Cécile, il y a des questions clés à se poser pour se dire si on garde ou pas quelque chose. Ouais. Première question, est-ce que ça t'apporte des questions de base ? Sandra Avignon, je t'héberge avec les petits. Oh, t'es trop mignonne, Sandra. Avignon, c'est pas mal. Avignon, ça peut être central pour pas mal de trucs. Il y a des salles sympas à Avignon. Elles sont chères. Mais ouais, OK. Christine Pugeot qui a retiré un message. Elle a dû marquer un truc un peu touchy. Yes. Filiberto, ce live est exceptionnel. Moi aussi, je suis de Nice. Oh, je t'adore. T'es adorable, Filiberto. Je vais faire un engagement à la fin du live. Restez jusqu'au bout encore deux minutes. Oh là 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 là. Je vais m'engager devant vous sur un truc que j'ai décidé hier. Restez encore une minute. Restez jusqu'à la fin du live. J'ai un engagement de dingue. Pain d'épices, Sacha. Moi, aller au cas où, ça sert à rien. Je les sors de chez moi. Très bien. Je suis en Suisse depuis quatre semaines, me dit Filiberto. On a le monde entier. Alors écoutez, ça fait 58 minutes 42. Déjà, je vous remercie toutes et tous d'avoir été là. Coupez pas encore parce qu'à la fin, je vais donner un engagement. Merci à toi, Cécile, pour tes réponses. J'adore. Trois choses à vous dire. Première chose, ceux qui sont en région parisienne ou qui veulent venir. Jeudi prochain, je donne ma conférence humoristique. Il reste des places. Venez me voir. On se marre de dingue. Deuxième chose, celles qui veulent faire de la place dans leur vie, se poser les bonnes questions. Il y a ma retraite pour femmes. Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure au mois de juin. Du 8 au 12 juin, c'est cinq jours. On ne prend que trois jours de congé. Ok ? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 8 au 12 juin, ça coûte 700 euros, je crois. 700 euros, les frais d'inscription pour ajouter le voyage et l'hébergement. En gros, il faut compter un budget de 1 000 euros. 1 000 euros, vous désencombrez votre vie de fou et vous gagnez 10 ans sur ça. Ok ? Je vous ai dit que je prenais un engagement devant vous. Alors, merci. Tout le monde me dit merci, merci les filles. Ah, c'est Véro, pain d'épices. Ce n'est pas ça, ça. Bon, ce n'est pas grave. Merci, merci. Vivement jeudi soir pour celles qui seront là. Quelle chance de tomber sur le live. Tu regarderas le replay, ma biche. Sandra, plein de bisous. On s'organise pour Avignon. Je t'adore. Sandra, elle veut déjà que j'aille jouer à Avignon. Donc, je vous ai dit que j'allais prendre un engagement devant vous. J'ai un coaching stratégique. J'ai un coach qui m'aide à ma stratégie de mon business qui s'appelle Gaël. Et hier, j'ai pris l'engagement avec lui que cette année, c'est un projet sur lequel je me suis déjà engagée aussi en public. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Cette année, j'ai écrit mon livre. J'ai un livre que j'ai commencé à écrire depuis longtemps qui s'appelle Désencombre ta vie. C'est un livre pratique et qui parle exactement de tout ce que je vous dis, qui parle du même sujet que mon spectacle, qui parle comment j'ai désencombré ma vie de A à Z et où j'en suis aujourd'hui avec des tips, avec des astuces, avec ce que vous devez faire. Donc, waouh ! J'adore vous dit TV. Merci, c'est trop gentil ! Donc, cette année, je m'engage à partir du mois de mai, je crois que j'ai dit, parce que je désencombre un peu aussi mon planning à partir de mai, j'aurai beaucoup plus de temps. Une heure par jour, je bosse sur mon livre. Je vais le faire en auto-édition. Je ne cherche même pas un éditeur. Je vais me l'éditer moi-même. Je pourrais vous le vendre. Voilà, vous l'achèteriez pour soutenir mon travail et mes heures de travail. Et après, mon rêve, c'est d'être édité chez les éditions Erol, qui sont les éditions que j'aime, qui sont sentimentales puisqu'elles étaient en bas de chez moi. J'habitais Boulevard Saint-Germain à Paris dans le 5e où il y a les éditions Erol. Donc, j'espère au prix comme d'hab, à un prix abordable. Je ferai du mieux que je peux pour que ce soit accessible pour tout le monde. Mais j'espère que vous me suivrez sur ce projet parce qu'il est très, très important pour moi. Là, je vais remonter sur scène. Maintenant, prochain projet. À part tous mes nouveaux programmes, il y a plein de trucs qui vont venir. Mais cette année, j'écris mon livre. Donc, j'espère que vous me suivrez sur ce projet-là. Je suis le premier à te l'acheter, me dit Jean-Marc. Nadine, il sortira quand ? Mais je ne l'ai pas encore écrit, Nadine. Biboune, trop compte sur nous pour l'acheter. Trop bien un livre. Énorme ! Eh, Steph, tu peux le dire au co-fille. Je ne l'ai dit à personne encore. Natasha, c'est génial. Trois de te lire. Chantal, waouh, je vais être acheteuse car difficile pour moi d'aller en retraite en Europe. Dommage ! Nadine, j'achète. Un regards live comme dame nous dit Clarisse. Je suis heureux. Oh, Jean-Marc, tu n'adoras pas. Merci tout le monde. Ourya, on te suit. Je te follow, dit Sandra. Pipou, Erol, the best pour tout ce qui est pointu. Je suis une fan d'Erol. Bravo pour ta super énergie. Manu, j'achèterai ton livre. J'adore déjà. Oh, je t'adore ! Trop bien, tu es géniale. On a besoin de toi. Mais moi aussi, j'ai besoin de vous. Moi, sans vous, je serais juste une meuf toute seule dans sa cuisine qui parle dans le vent. Donc, merci d'avoir été là à toutes. Vous avez été à des pics plus de 100 en même temps. Je pense qu'il y a eu au moins 300 ou 400 personnes sur le live. Je vous remercie beaucoup. Et comme je dis souvent, il faudrait que j'en fasse plus souvent parce que je kiffe. À un moment, je voulais ça soirée entre copines. Mais même s'il y a des garçons, franchement, j'adore, j'adore. Hâte de te lire. Vous me dites. Je vous kiffe. Et on pourrait se faire des trucs. J'écris mon livre. Je dis, si j'en vends 1 000, je vous montre les fesses. Si j'en vends 10 000, je vous montre mon cul. Non, je l'ai déjà dit. Ah, ça serait génial. Je rêverais d'en vendre 10 000. J'ai 30 000 personnes sur YouTube, 30 000 personnes sur Insta. Même si vous en achetez deux, vous le ferez à votre gardienne. On peut faire ça. On peut se dire, j'en vends 10 000. Je l'attendais, ton livre. Je dis, Nicole, t'es trop mignonne, t'es trop mignole. Je le veux en e-book. Ouais, je le ferai en e-book aussi. C'est clair, je le ferai en e-book et en papier. Mais moi, j'aime le papier. Lance les pré-ventes. Nathalie, arrête, si j'en sais pré-ventes. Putain, c'est une bonne idée. Alors, ça, c'est de l'engagement de dingue. Vendre un truc avant de l'avoir fait, ça te met la pression de l'obligation. C'est une très bonne idée, les pré-ventes. Nathalie, tu t'y connais ? Putain, vous me stressez, là. Si je fais les pré-ventes, genre, je fais les pré-ventes et j'y sors en décembre. En même temps, si en décembre, je vous dis, donnez-moi trois mois de plus, vous me direz, OK. Je le sais. Je le sais. Non, mais je n'ai pas besoin de ça, ça va me stresser. Yes. Bon, je te suis pour le livre. Bon, tout le monde me suit. Je ferai de la promo chez Autisme et dit, Emmanuel, merci. Les filles et les garçons, je vous dis merci. C'était un live de dingue. Continuez à m'écrire. Vous savez que je réponds à tous les commentaires personnellement et Dieu sait que ça me prend du temps. Je leur reçois des dizaines et des dizaines par jour. Je réponds à tous vos mails personnellement, même si parfois, je mets du temps. Keep in touch. Je vais faire bientôt le challenge rangement de printemps. On était 1500 au challenge rangement d'automne si je ne me trompe pas. J'aimerais bien qu'on dépasse. Chaque fois, on fait de plus en plus de monde. J'aimerais qu'on soit plus nombreuses. Merci à vous. Très belle soirée, me dit Steph. Tu vas réussir à dormir après ça. Je vais faire ma muscu, en fait, maintenant, pour tout vous dire. Je vais faire ma séance de 30 minutes de muscu. Abdos, musculation, des squats. Je suis la reine des squats. Une fois pendant un live, j'avais fait les squats, je vous avais montré. Je suis une dingue des squats. Bon, bref. Maintenant, je vais faire ma muscu et après, je vais dormir. Je vous fais des bisous. Un milliard de bisous. Merci, Aurélien. J'ai les larmes qui me montent là. Tu peux être fière de toi. Je le suis. Bravo pour tout. Je vous adore. Je ne serai rien sans vous. Je ne serai rien sans vous. Et j'aime être là pour vous. Vraiment. Je vous assure que j'ai... J'ai l'impression de contribuer. J'ai l'impression de contribuer. Et c'est tout ce que je veux. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps, aux nouvelles et aux nouveaux. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. On va finir sur mon beau bouquet. Hey. Merci à toutes et à tous. Je vous aime dans le monde entier. La Suisse, la Belgique, la Guadeloupe, la Polynésie, le Canada. Si j'oublie des pays, excusez-moi. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.